Le président de la Confédération des PME-PMI des BTP a organisé une conférence de presse ce mercredi 14 février 2024 pour rendre un vibrant hommage aux éléphants des Côtes d'Ivoire pour avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations et remercié également le chef de l'exécutif ivoirien pour la forte confiance faite aux PME en leur confiant la construction des infrastructures de la Cannes qui ont permis de générer une chaîne de valeurs considérable d'emplois directs et indirects pour les jeunes ivoiriens. Mesdames et Messieurs, il est bienvenu d'avoir répondu aussi fortement à notre conférence de presse de ce jour. Vous savez que le 11 janvier 2024, nous nous sommes réunis ici dans nos bureaux et nous avons tenu à féliciter nos PME qui ont confé les travaux des stades et des villages de Cannes. Au cours de cette conférence de presse, nous avons imploré Dieu le Tout-Puissant d'assister nos éléphants pour obtenir la victoire. Ce fut fait, quand Dieu intervient et exauce vos prières, il faut rendre témoignage pour édifier le peuple. Nous tenons donc ici, Mesdames et Messieurs, à féliciter le premier capitaine des éléphants, Son Excellence Monsieur le Président de la République à la Somme Ouattara et les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont sauvé et que ont peigné les hommes cardiaques à Côte d'Ivoire. Le jeudi 11 janvier 2024, à la veille de la Cannes, nous avons fait une conférence de presse en implorant Dieu le Tout-Puissant d'assister nos éléphants pour qu'ils obtiennent leur victoire. Nous leur avons présenté nos vœux, les meilleurs pour ce succès historique que nous honore tous. Mesdames et Messieurs, il était impérieux pour tout Ivoirien, à quelque niveau que ce soit, qu'il apporte sa contribution au succès écrasant des éléphants. La confédération des PME et PME du BTP, ça n'était contenu aux premières banques des bénédictions aux joueurs. Car, en voyant les structures sportives hautement bâties par nos PME, qui en faisaient la fierté que du gouvernement, qui a bien voulu leur faire confiance et leur confier ces infrastructures à réaliser. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, le président de la République, d'ailleurs le premier éléphant, le premier ministre et son gouvernement, pour cette confiance forte, fortement portée sur nos pays. Ces travaux ont donné la chance à plusieurs jeunes entreprises d'avoir aussi des CDD. D'autres ont eu la chance de passer en CDI. En un mot, la création des infrastructures a donné des emplois aux jeunes directs et indirects. Mesdames et Messieurs, il serait incongru et même méchant pour la confédération des PME et PME du BTP de Côte d'Ivoire de se taire sans remercier son excellence, le président de la République et son gouvernement. Mesdames et Messieurs, il serait impossible de passer à l'oubliette, de manifester que notre fierté et affection à nos valeureux éléphants, comme le début et à la fin. Vu le chemin difficile, épiné, parcouru par les éléphants, pour atteindre l'objectif, tant attendu que par les Ivoiriens, honorent tous et s'inscrit dans les annales historiques de la Côte d'Ivoire. Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à encore féliciter les éléphants et à féliciter que son premier capitaine, qui a su organiser cette canne, qui est comptée parmi les meilleurs, on en parle, la presse en parle, mais nous savons, depuis que, lors que les cannes s'organisent, nous avons assisté en direct et à la télévision et aussi dans les autres pays. Mais pour la Côte d'Ivoire, elle n'a que des signes particuliers quand on regarde les infrastructures, les accueils et surtout la sagesse des Ivoiriens qui n'ont pas cédé à la violence et qui ont pu se calmer pour quand même accueillir ces joueurs et aussi ces supporteurs qui sont venus de partout. Nous en sommes fiers de nos éléphants, nous sommes fiers de nos responsables politiques qui ont su et fait la part des choses et aujourd'hui nous sommes à la victoire, à l'arracher parce que c'est Dieu qui nous a accompagnés quand on voit la traversée du désert de ces éléphants jusqu'à la victoire. Je vous remercie.